Nous allons faire à partir de demain les assises de la propreté et du cadre de vie à Barney. Nous avons profité de la journée mondiale du nettoyage pour lancer l'Assise YoYo. Nous avons démarré depuis d'ailleurs une semaine parce qu'il nous a dit que les propriétés ne peuvent pas traiter le cadre de vie et nous avons échangé avec les solutions que nous pouvons trouver et les sensibiliser. Donc depuis une semaine, toutes les équipes de quartiers ont fait des ateliers de quartier. Aujourd'hui, le matin à 10h, nous recevons le démarrage officiel, en tout cas des plénières. Nous recevons le ministre Abou Karim Fafona qui est venu au travail d'Assise YoYo. Nous avons fait des ateliers de quartier. Dimanche, nous avons fait les derniers ateliers de quartier. Lundi, le ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement du territoire, M. Omar Gueye, nous sommes venu au travail d'Assise YoYo. Lundi, nous avons présenté le travail de l'enfance de quartier. Lundi, nous avons fait l'atelier de la plénière. Lundi, nous avons fait l'inauguration et le lancement de la maison de l'environnement et du développement durable. Alors, le président, le président éclatise le travail d'Assise YoYo. Le président s'agit d'avoir dégâts en travail. Lundi, nous avons fait une collectivité de l'Assemblée du développement état. Nous avons fait une ville de vie dans l'an parce que, nous avons fait des simples déchets. Il n'y a pas de saleté et il n'y a pas de bidonville dans les villes où il n'y a pas de tracé normalement. Et c'est ce que nous avons, depuis que nous sommes à la mairie, nous avons beaucoup de priorités. En 2015, nous avons lancé l'opération Ville Propre. Nous avons fait des dégâts à l'opération Ville Propre, nous avons fait des places où il n'y a pas d'argent à l'économie. Les enfants qui sont à l'économie, les enfants qui sont à l'économie ou les autos qui sont à l'économie. C'est ce qui nous a profité de ce qui est la journée mondiale du nettoyage, ce qui est ce qu'on a célébré. Nous avons fait des solutions ensemble, surtout appliquer ces solutions, toutes les solutions qui sont à la maison de l'environnement. l'économie, un éducation environnementale, toutes les solutions qui sont à la maison de l'environnement international. Il y a des dépôts qui ont fait un tour balide et qui ont fait un tour normal. Dans le front de mer, il y a un espace sur un kilomètre où il n'y a rien. L'état n'y a rien. Parce qu'effectivement, depuis qu'on a eu un tour, il y a un tour bon. C'est parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait des centaines de camions qui ont fait des canalisations. Il y avait des endroits qui ont fait des canalisations. Les enfants ont fait un tour de l'espace. Les enfants ont fait un tour de football. Il y a des gens qui ont fait des choses. Ils ont fait des gens qui peuvent les reconquérir. Ils peuvent les prendre en place. dans ce temps-là. On a continué la suite. Lundi, ils ont des fous. Ils ont fait des bancs. L'éclairage public, ils ont fait des éclairages. Le soleil, il y a des fous de l'éclairage. On a dit que les gens ont été éclairés. Il y a eu un autre canal de Barnier. Il y a des fous, ils ont fait le point noir paysager. C'est un point noir bien. Il y a des fous. Ça a été fait depuis que Barnier et Barnier. nous avons pu avec FH qui nous a accompagnés dans le bureau de l'RSE nous avons fait un projet sérieusement si nous avons fait un projet et nous avons fait un projet donc nous avons fait un projet en phase finalisation avec le passage des voitures il y a une place c'est pareil c'est à peu près un peu moins d'un hectare mais pareil depuis c'est comme ça donc il y a des centaines de camions il y a des filles de la chaleur nous avons fait un projet le père a fait un projet il le fait vraiment dans un endroit d'ailleurs dans le Sénégal dans le pays nous sommes en 2015 le plus important il y a beaucoup de temps mais on a été en train depuis que le temps il y en a ce que vous savez c'est que les sites sont les plus emblématiques mais il y a beaucoup un projet où on a fait un projet Il y a une responsabilité de partager le cadre de vie et le maintenir pour le bien de nous tous. La maison de l'environnement et le développement durable, nous avons des problèmes d'érosion côtière, pollution atmosphérique de manière globale. Dans le cadre de vie, nous faisons l'éducation environnementale. Il y a des expositions, des films et un rapport avec l'IF et un programme annuel pour s'attaquer à ce phénomène dès le plus jeune âge. Il y a beaucoup d'érosion dans ce qu'on appelle l'environnement parce qu'il y a forcément des pratiques de changer. Il y a aussi un érosion côtière. L'érosion côtière, c'est qu'il y a des familles qui s'en sont. Sérieusement, la situation est très difficile et très douloureuse. Nous sommes tous les familles déchirées dans la douleur, dans la peine. Bien évidemment, ça déchire. Nous travaillons depuis que nous sommes venus. C'est un moyen commun, certes, mais il n'y a pas d'érosion. Il y a des moyens. La première partie, c'est qu'il faut avoir une assiette foncière. C'est ce qui nous a sécurisé. Il n'y a pas assez de fonds-servis pour reloger. Ils sont victimes de la région côtière. La deuxième partie, c'est qu'il y a des financements. Les partenaires à gauche et à droite, nous ont apprécié, nous avons engagé la première phase qui permettra de reloger 114 diabotes. C'est ce que nous avons fait. L'étude de sol, nous avons engagé la première phase du programme de relogement des victimes de la région côtière. 114 donc, ménages. La deuxième phase, nous utilisons les partenaires techniques et financiers. Il y a des aspects de la maison de l'environnement. Il y a des pollutions atmosphériques. Il y a des pollutions atmosphériques. Il y a des situations. Nous avons la secousine où, bien évidemment, on souhaite fort que des techniques nouvelles soient utilisées pour limiter les pollutions. Le calcaire, nous souhaitons que des techniques non polluantes, d'un point de vue sonore, nous les utilisons. Le calcaire sans faire des mines. C'est-à-dire qu'il y a des pollutions atmosphériques, surtout les pollutions atmosphériques, mais ils utilisent des techniques qui ne sont pas. Il y a des industries. Nous avons entendu récemment parler d'une zone d'activité qui a été avec notamment une industrie sidérégée. Nous attendons d'y voir clair. Mais l'appel que je veux lancer, c'est que le secteur, nous traite avec beaucoup de délicatesse. La cohabitation entre aménagement et industrie, c'est une vieille question pour que les aménagistes et les urbanistes le connaissent. Ce qu'on a fait sur le plan sénégal émergent, c'est le pôle urbain de Diabniadio, qui est à 2 kilomètres, c'est ce qu'on veut dire qu'on veut être une entreprise de sidérégie. Les populations de Barnier, bien évidemment, elles sont là. Je pense que pour l'intérêt des populations, qui sont tous les membres, Diabniadio, parce qu'ils ont un bloc, qui ne nous ont tous les personnes, qui ont fait la vie d'être. Les deux membres, qui ont fait une entreprise et une communauté de Barnier qui ont fait une entreprise pour que nous, pour créer une situation Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne promets pas forcément l'avenir de ce secteur tertiaire, une quinzaine de ministères, de ce secteur sportif, l'aréna, le stade olympique, de ce secteur au combien stratégique pour l'avenir du Sénégal.